C'est so fucking creepy Ok donc On a toujours ces Comme dans le premier jeu Ces merveilleuses scènes en noir et blanc Bien flippantes Mais tu vois c'est Mayu qui les a Elle est possédée en fait Elle est possédée et toi quand tu la touches Tu vois les C'est très bizarre Tu vois des éléments Passer Oh la zesse On a quand même des Des visions comme dans le premier épisode Ouais Mais des visions A travers ta soeur en fait Très bizarre Alors j'essaye de voir si je peux fouiller des choses Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte Oui Oui Est-ce une bonne idée Je sais pas Ici on a une save Au cas où Si on souhaite Je me sens comme Je me sens comme Je me sens comme Quelqu'un qui nous regarde Mais c'est ton imagination C'est ton imagination C'est ça Sûrement Ok bon pour le moment J'imagine qu'en fait Il n'y a pas d'objet Qui traîne partout Tant qu'on n'a pas Vraiment commencé le jeu Je pense Ouais Je pense que là on est Plutôt dans le prologue Qu'on n'a pas trop le choix On doit suivre On va monter Ouais On va suivre le fantôme Pour le moment Notre objectif Très très bonne idée On n'a pas le choix Ouais Une bille Mais non Ce n'est pas juste une bille Cette bille est en fait C'est une torche Ah Et puis il fonctionne encore Quelqu'un a dû l'oublier ici Merci pour cette intervention Ma chère La torche vous permet D'éclairer les lieux sombres Incliner la téléconnouille Vers le haut Ou vers le bas Les objets cachés brillent Lorsque vous les éclairiez D'accord Ah oui En fait les objets On ne peut pas les voir Tant que Tant qu'on n'a pas la lampe En fait Il fait un peu froid ici Nous dit-elle Donc l'icône du bouton A S'affiche dans le coin inférieur droit D'accord L'icône touchée s'affiche Dès qu'un objet est à portée de main Maintenant le bouton A Enfoncer jusqu'à toucher l'objet Alors oui ça c'est une mécanique Qu'ils ont Aussi mis en place A partir du Alors je ne sais pas si c'est le 3ème ou 4ème épisode Mais en fait En maintenant la touche Vous voyez elle va faire ça Et en fait Ça je le sais Il y a des objets des fois Au moment où les touchera Il y aura une main de fantôme Qui essaiera de nous attraper en fait Ça je le sais Ça je suis au courant de cette mécanique À la con Le carnet Les carnets féminins Et oui tous les carnets Comme dans le premier épisode Bah oui Qui vont nous apprendre plus d'infos Sur les fantômes Surtout le fantôme là qu'on suit Cette dame Donc il y avait une page de carnets enfouis dans les sangs Masumi C'est Miyako Je suis venu te chercher Rentrons ensemble Si nous sommes ensemble Nous saurons partir d'ici Si tu trouves cette note Je t'en prie Crie Je suis sûr que je ne serai pas loin J'en suis certaine Quelqu'un ici Je le sais Tout ceci est bien mystérieux Pour un moment Tout à fait Donc là bon pour le moment Je vois Je regarde Pour voir s'il n'y a pas d'objet caché Il y a une magnifique petite flamme ici Aïe Pousse-toi Maillou Tu me l'aimes Tiens Je te pousse moi Je ne sais pas qui je suis Assez Assez Je suis Mio Ta soeur jumelle Alors Est-ce qu'on va avoir nos premiers fantômes screamers Qui apparaissent derrière les portes Comme dans le premier épisode Derrière les deux Ah bonjour Why Why Because Qu'est-ce qu'il se passe Que se passe-t-il ici Est-ce qu'on a une porte Oui C'est pourrais-t-il qu'elle attend Derrière cette porte Ah regardez Là maintenant Faut que je maintienne La touche Pour ouvrir les portes Hein 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 T'ai eu tellement peur qu'il y ait un screamer derrière cette porte Toute sorte d'objets sont éparpillés dans la pièce sombre Il ne semble y avoir personne ici Quelque vieux bol sont posés sur l'étagère Ils n'ont rien de particulier D'accord Ah c'est grand Tu pouvais observer quelque chose Ah Il y a un objet C'est bizarre Ah mais il y a un objet Il y a un vieux livre au-dessus d'un kimono dans la commode abîmée Note sur la caméra obscura Il y a un vieux livre relié Les mots notes sur la caméra obscura Sont inscrits sur sa couverture Pompompompom On va y voir Alors essaye, tu te testes, ouf. La caméra obscura, Mio, est-ce que... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Donc la caméra obscura. Un appareil photo va souffler. Il semble encore plus ancien que la torche. Il doit s'agir de la caméra obscura. Mio. 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 Une vraie utilisation de la caméra pourrait aisément mener quelqu'un à perdre son âme en faveur de ses êtres spirituels. J'ai apporté la caméra au village Minakami pour photographier son rituel occulte. Et l'endroit où ses participants se rassemblent. J'ai l'impression d'être plus enthousiaste que le docteur Asso lui-même à l'idée de ce qui pourrait être révélé. C'est Jiro Maccabee. Une caméra qui peut photographier l'impossible. Apparemment, elle est équipée d'un film. Il est inscrit type 14. Le fameux. Le fameux. Alors qu'est-ce que la caméra obscura ? Donc c'est un appareil photo qui permet de photographier l'impossible. D'accord. Bon bah là ça répète ce qu'il y avait dans le texte. Donc j'imagine B pour viser. Et bien sûr, je vise avec la Wiimote parce que c'est le plaisir. Bah attends. Evidemment qu'il allait y avoir du motion gaming, qu'est-ce t'a cru ? Et donc notre barre de vie est apparue aussi. Ah oui. Ah si voilà, c'est ça que je pouvais examiner tout à l'heure. On dirait qu'il y a quelque chose là-derrière. Là-bas derrière. Là-bas par là. Je vais jeter un oeil. Bon. De l'air froid s'échappe de l'interstice de la cloison. D'où ce couronneur peut-il bien venir ? Bah je ne sais pas. Donc ici on a un objet. Un carnet 5. J'entends constamment ce son étrange près de l'hôtel. On dirait une sorte de chant qui s'élève du sol. Serait-ce juste le vent qui siffle dans cette vieille maison ? Ou y a-t-il quelque chose de l'autre côté du mur ? Il y a d'autres objets qui apparaissent. Je touche cet objet. Ah ! Une herbe médicinale. Un premier soin. Ça y est, on commence à avoir nos soins donc ça veut dire... Combat, peut-être ? Il y a quelqu'un ici. Il semble y avoir quelque chose ici. Je jette un oeil. Ah ! Ah merde ! Oh putain, ah ouais, faut être rapide. La porte moustiquaire est cassée et ne souffle plus. L'air froid du dehors s'engrouffe à travers ses interstices. Alors là, j'aurais pu faire une photo mais je me suis loupé malheureusement. Parce que je ne m'y attendais pas. Bon, on va ouvrir cette porte. Bah oui. Y a-t-il quelque chose derrière ? Oh ! Une scie cinématique. Vers cette porte. The Grudge. Ça y est, on a notre premier combat. Le tuto, évidemment. Alors, c'est ça notre premier combat. C'est le combat contre le tuto. Appuyez sur V pour regarder à travers la caméra obscura puis appuyez sur le bouton A pour prendre un cliché. Le cercle de capture s'affiche au centre de l'écran lorsque vous regardez à travers la caméra obscura. Chargez votre pouvoir spirituel. Là, le... Donc le pouvoir spirituel, donc vous voyez qu'il se charge. Et là, BAM ! Donc voilà, donc par rapport au... à l'ancien... Alors, attendez, j'ai beaucoup de mal. Vous pouvez vous rouiller les esprits en maintenant le bouton Z enfoncé lorsqu'il se trouve dans votre cercle de capture. D'accord. Attention, je me retourne. Incroyable. Donc contrairement au premier épisode, voilà, le... Le système de... De, 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 de l'appareil photo est un peu différent, en fait. Hum hum. Ok. La présence est partie. Elle en peut plus, Maïs. Est-il vrai que la caméra obscura peut photographier des choses qui ne devraient pas exister ? Est-elle vraiment dotée d'un tel pouvoir ? C'est vrai que j'ai pas du tout vu... Un fantôme devant moi. Ouais. Le filament spirituel... Bah non, c'était une dame ! Le filament spirituel s'affiche au centre de la partie supérieure de l'écran. Il vous renseigne sur la présence et les gestes des esprits. Donc selon la couleur, ça veut dire que l'esprit est hostile ou que c'est un esprit... Tranquille. Hum hum. Le filament d'objet qui est en bas à droite brille quand vous êtes à proximité d'un objet important, d'accord ? Donc ça c'est une nouvelle mécanique. On va. Non. Maïs. Maïs veut s'en aller. Elle a dit. Très bien. Allons nous voir. Ah. Bonjour. C'était elle. Elle s'efface. Ouais c'est ça. Elle aime pas être prise en cause. Elle est où ? Là. Donc voilà, des fois vous aurez des fantômes comme ça qui apparaîtront, que vous pourrez photographier. En fait, le truc qu'il faut que je me mette en tête, en fait, la Wiimote ne sert qu'à monter et descendre en fait. Le reste, c'est au stick en fait. La brume spectrale. Une brume étrange. La brume spectrale est un étrange brouillard qui apparaît parfois en cours de partie. Votre cercle de capture devient vert lorsque vous le dirigez vers elle. La photographier entraîne l'apparition d'un indice. D'accord. Donc c'était quelque chose qui était aussi présent dans le premier épisode. Le cliché montre un lieu différent. On dirait le brasero où j'ai trouvé le carnet. Le cliché du brasero a été ajouté à vos archives. Donc là, en fait, pour ouvrir cette porte, il va falloir qu'on retourne au brasero. Tout simplement. Je peux examiner quelque chose ? De l'air froid, son gouffre à travers la fenêtre à croisillons. Je peux jeter un oeil. D'accord. Quelque chose à côté de la fenêtre à croisillons reflète la lumière. Une fiole d'eau sacrée. L'eau sacrée... Je crois que c'était un soin, je le sais plus trop en fait. Bon, là, il y a plein de trucs qui se... L'eau sacrée ! On va voir un de toute façon. Donc les herbes médicinales des pilules faites d'herbes qui restaurent de l'énergie. Et... C'est aussi... Ouais, d'accord. Donc c'est le gros soin, l'eau sacrée en fait. Le type 7, donc c'est le vieux film que l'on peut utiliser à l'infini. Le type 14 qui est le type de base. La caméra obscura et notre torche. On a eu la caméra obscura parce que, comme dans le premier épisode, on pourra équiper différents films. Mais on pourra aussi améliorer tout notre... Tout avec des points que l'on va gagner en fait en faisant des photos de méchants fantômes. Et donc on pourra améliorer la portée, la capacité, la sensibilité et les sphères. Et on pourra voir des objectifs différents dans le jeu, dans cet épisode-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent dans le premier. Wallywally. Alright. Je vais me tromper très souvent, je crois, entre la touche pour courir et la touche pour... Pour... Sortir l'appareil photo, je pense. Un nouveau carnet, un morceau de papier attaché... Arraché d'un carnet et pris dans un angle du foyer au sol. Le village perdu. Même moi, j'ai entendu les rumeurs concernant cet endroit. À propos d'un massacre parvenu le jour d'un festival. Rayon le village de Hakkart. À propos de pierres gardiennes jumelles qui attirent les voyageurs dans le village. Et à propos de ceux qui, une fois qu'ils en traversent les portails Tori... Tori ? Tori ? Ouais, Tori. Tori. Sont condamnés à ne plus jamais en sortir. Le village est englouti dans une nuit malveillante et éternelle. Le rire d'une femme résonne dans ses rues. Une seule femme a survécu dans le village. C'est très rassurant. Ça fait très peur... Sur la fenêtre se trouve un petit buffet. D'accord, donc en fait on ne pouvait vraiment pas analyser les objets avant. Un autre carnet, d'accord. Je vois parfois des choses, des personnes, qui passent devant la fenêtre. Ils portent tous des torches en psalmodiant. Je pense qu'ils cherchent quelqu'un. Cela ne semble pas être m'assoumis. Il semble y avoir un festival au loin. J'entends quelqu'un chanter une chanson triste. Ils disent que ce village a été éradiqué un jour de festival. On dirait que ce jour est voué à se répéter pour l'éternité. Vous n'avez pas peur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut analyser ici ? On peut examiner cette commode. On va fouiller. Dans le sacré. Est-ce que je peux fouiller ça ? Elle est vide. Donc en fait, le truc, c'est que dans cet épisode, à la place de juste examiner et qu'ils vous disent La commode est vide. Bah là, maintenant, ça vous... Ohlala, on peut regarder derrière ce kimono, voir s'il y a quelqu'un derrière. Il n'y a personne. En fait, à la place d'avoir juste le texte disant Il n'y a personne derrière, vous avez en fait toute la phase où on appuie sur A pour examiner en mode Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il quelqu'un derrière ce kimono ? C'est parti. C'est parti. Bien ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501